Mesdames et Messieurs, merci d'être venus nombreux pour une conférence sur un thème qui peut surprendre lorsqu'on parle de la Méditerranée, puisqu'on parle de l'Iran. Mais l'Iran, et je pense qu'on en aura la démonstration dans quelques instants, est une puissance qui impacte sur la Méditerranée. Les deux grands sujets qu'on traite très souvent dans cette enceinte, dans ces conférences sur la sécurité en Méditerranée, c'est la zone de friction entre deux mondes. Et l'Iran participe à cette zone de friction, puisqu'il y a quelques années, en 1979, elle a déclenché avec sa révolution iranienne un mouvement culturel et religieux identitaire extrêmement fort, qui marque nos sociétés et les clivages autour de la Méditerranée. Et puis le deuxième facteur qui a un impact sur la sécurité dans cette région, c'est le retour des puissances. Et l'Iran est une puissance, une puissance moyenne, mais émergente, extrêmement forte. Et là aussi, son jeu d'acteur, son jeu de puissance intervient et joue un rôle important dans notre zone traditionnelle d'études, j'allais dire. La Méditerranée, dont la FMES fait son objet d'études privilégiées, j'allais dire. Et M. Bernard Ourkad est l'homme de la situation pour nous parler de l'Iran. Il est géographe, il est directeur de recherche émérite au CNRS, il est ancien directeur de l'Institut français de recherche en Iran. Il était là pendant la révolution islamique, la révolution iranienne, entre 1978 et 1993. Il a été fondateur et directeur de l'équipe de recherche du CNRS, qui s'appelait Le Monde iranien, entre 1993 et 2005. Il a publié de très, très nombreux ouvrages sur l'Iran. Il est agrégé, il est docteur en philosophie de la Sorbonne. C'est un expert qui est déjà venu intervenir dans le cadre des FMES il y a quelques années. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de revenir nous parler de cet enjeu clé pour notre sécurité. Je vous passe la parole. Merci. Merci, Amiral. C'est un plaisir d'être à nouveau à Toulon. J'ai souvent passé mes vacances dans la région. J'ai toujours plaisir à venir sur les rives méditerranées qui sont effectivement loin de l'Iran. Mais on va le voir, les relations méditerranées-Iran ne sont pas tout à fait inexistantes. Et je vais essayer d'être pas trop passionné. L'Iran est un pays passionnant. On a des avis sur l'Iran qui sont définitifs, pour ou contre. Mon travail en tant que chercheur en sciences sociales, c'est de comprendre comment ça marche. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Ça, c'est les politiques qui diront, le citoyen qui peut le dire. Essayons de voir comment ça fonctionne. Et actuellement, il faut bien le dire, l'Iran fonctionne assez mal. Je voudrais commencer cet exposé en pensant à mes deux collègues, Fariba Delka et Roland Marchal, qui sont en prison en Iran depuis le 5 juin dernier. Fariba, on vient de l'apprendre hier, a arrêté enfin sa grève de la faim, parce qu'elle était vraiment au bout du rouleau et était en danger de mort. Cela dit, on ne sait pas sérieusement pourquoi ils sont en prison. Ils sont attentats à la sécurité de l'État. C'est absurde. Pourquoi, comment sont-ils arrêtés ? On n'en sait rien. Mais c'est la première fois qu'on prend des chercheurs en otage comme cela. Et donc, de façon corporatiste, on défend les collègues. Et on s'inquiète aussi pour le recherche en sciences sociales. Moi-même, je suis interdit de séjour en Iran. Et donc, beaucoup de chercheurs ne peuvent pas y travailler. Or, cela nuit, je crois, à la compréhension de l'Iran à l'extérieur. Mais ceci est une autre affaire. Alors, je voudrais commencer aussi en vous montrant ce texte. Qui dit ceci. Il se peut que certains pensent qu'il faut affaiblir la République pour renforcer l'islam. Mais avec tout le respect que j'ai pour ses amis, je leur dis qu'ils se trompent. Et que l'affaiblissement de la République ne mène pas au renforcement de l'islam. La République et l'islam sont côte à côte. Il faut à la fois la diplomatie et la résistance. L'interaction avec le monde et la résistance. L'autosuffisance et le commerce extérieur. C'est le discours du président Rouhani avant-hier, lors de la célébration de l'anniversaire de la Révolution islamique. Le président de la République est amené en Iran à dire, « Attention, nous avons fait la Révolution. » Et cette photo vous montre, extraite d'un bouquin très intéressant, fait par Michel Sedboom sur la Révolution iranienne. C'était un photographe qui a été jeune jordographe pendant la Révolution. Il a fait beaucoup de photos. Et la plupart des photos internationales de la Révolution ont été faites par lui. Il les a redessinées de façon originale. Cette Révolution a été faite à l'époque, on y reviendra, au nom du slogan, c'était « Indépendance, liberté, république, islamique ». Il y a quatre mots. « Islam » c'est le dernier. Mais « Indépendance, liberté, république ». Et donc cette convergence entre plusieurs forces, plusieurs idéologies, plusieurs utopies différentes était le ciment qui a permis de renverser le chat. Il fallait vraiment un consensus pour cela. Et donc on associait notamment « Islam » et « République ». C'était naïf, faux, c'est une autre histoire. Mais c'était au moins l'utopie du moment. Et actuellement, on en est en Iran à dire, certains disent « Non, il faut séparer république et islam ». C'est-à-dire remettre en question la Révolution romainiste, fondateur de la République islamique. Donc on voit bien que le système est au bord de la fracture. Puisqu'au cœur du système, ils envisagent de le faire éclater. Donc cette difficulté est liée au fait qu'en Iran, on dit que c'est un pays islamique. Et on voit l'Iran islamique. C'est vrai. Le turban, les mollas, tout ça c'est un élément important. Le tchador des femmes, c'est un élément essentiel. Mais l'identité iranienne est beaucoup plus complexe que celle de n'importe quel pays. Et de ne voir que l'islam, c'est une erreur d'analyse, une erreur d'aveuglement. En effet, l'identité politique de l'Islam, de l'Iran, est au moins autour de trois facteurs, qui sont le nationalisme, je l'appelle le « i » de Iran, l'islam, le « i » de l'islam, et la mondialisation, le « i » de l'international. Les trois « i » – Iran, l'islam, l'international. Et ces trois facteurs se combinent, sont divergents, s'associent l'un avec l'autre, l'islam et la république contre la mondialisation, le nationalisme et la mondialisation à l'époque du chat contre l'islam. Bref, on a trois facteurs qu'il faut peser pour savoir lequel l'emporte et comment il se marie, en fonction des circonstances, en fonction des éléments. Et donc, pour comprendre ce qui se passe, il faut effectivement regarder les choses dans le détail. Vous voyez cette photo, par exemple, des obsèques du général Soleimani. On reviendra sur ce personnage tout à l'heure. Soleimani, donc, a été assassiné par un drôme américain il y a maintenant bientôt un mois. Il est mort, donc, en Iran, en héros de l'islam qui allait combattre Israël, etc., etc. Le jour de son de ses obsèques. Mais, et donc, on pensait qu'il allait y avoir des manifestants soutenant l'idéologie islamique radicale de l'Iran. Et ça compte en Iran. Il y a au moins 15-20% de la population, à vue de nez, qui soutient cette idéologie islamique radicale, incontestablement. Mais on a vu aux obsèques beaucoup plus de monde que cela. Pourquoi ? Parce que Soleimani était aussi un général de la république, qui a défendu la patrie contre Daesh, qui menaçait en Irak d'attaquer l'Iran. Et donc, il était vu également comme un général républicain et un général islamique. Et les deux facteurs, islam et nationalisme, se sont réunis pour célébrer ses obsèques dans tout le pays, qui ont dépassé les attentes même du gouvernement très islamique, qui pensait avoir du monde dans les rues, mais pas autant que ça. Et donc, ceci nous montre bien que les choses sont plus complexes. Et qu'on y reviendra. La disparition de Soleimani, on dit, bon, débarras, c'est un leader islamique terroriste, qui est de moins, c'est tout ça de gagné. Erreur, parce que c'est aussi un général qui défendait la république d'Iran. Qu'elle soit islamique, c'est une chose, mais c'était plus compliqué que ça. Et donc, peut-être qu'on a eu tort de défendre quelqu'un qui était à la fois islamique et républicain. On y reviendra ça dans un instant. Alors, cela dit, les choses sont assez compliquées en Iran, parce qu'il y a effectivement une culture islamique extrêmement lourde dans l'Iran d'aujourd'hui. Le tchador des femmes, le voile imposé aux femmes, n'est que l'aspect le plus symbolique, le plus oppressant. C'est un symbole extrêmement agaçant, extrêmement pénible, symbole de l'oppression des femmes, etc. Mais ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Parce que vous voyez ces deux photos d'une assemblée de nobles religieux, d'un côté, et à côté, vous voyez une scène de femmes qui sont, pour la première fois, autorisées à l'hommage de foot, deux sociétés qui, effectivement, ne se comprennent pas. Or, les deux sociétés sont en Iran. Le clergé est là, il a un point important, par tradition. Le curé de la paroisse, si vous voulez, on le respecte, mais ce n'est pas d'accord avec lui, même si on n'est pas chrétien, on respecte le curé de la paroisse, ça c'est pareil. Le mollah de la mosquée, on ne va pas la mosquée tous les jours, mais bon, c'est un instrument de la société locale. Et l'islam populaire existe, c'est la religion des Iraniens à 90%. Mais à côté, le combat des femmes iraniennes, la volonté de vivre aujourd'hui, là l'exemple du foot n'est qu'un élément, montre qu'il y a effectivement une rupture très importante entre ces deux ensembles. Mais petit détail, le président Ahmadinejad, je me permets de dire le président Ahmadinejad, il est président de la République iranienne, avec des idées assez arrêtées en matière d'islamisme, c'est le mot qu'on puisse dire, mais il a été le premier à dire, je veux que les stades de foot soient ouverts aux femmes. Parce qu'effectivement, lui n'est pas un religieux, il est religieux dans sa façon de penser, mais il n'a pas de turban sur la tête, il n'est pas clérical, il n'est pas un membre du clergé. Et il est conscient que, lui il aime bien le foot, il veut bien y aller avec sa fille et sa femme, elle va voir le match de foot normalement, ça adore bien évidemment, mais au moins aller voir le match de foot. Mais ceci est inacceptable par les religieux, qui ont dit, non, non, tu es président de la République, mais tu dois m'obéir à moi, chef religieux, les femmes ne vont pas au stade de foot. Et le président Ahmadinejad a dit, d'accord, j'accepte la supériorité de l'islam en ce domaine, et les femmes ne sont pas allées au match de foot. Cette dualité, elle est très profonde, elle est constante en Iran, ce qui fait que la société iranienne sur laquelle on reviendra dans un instant, qui est très dynamique et ouverte, trouve que cette tutelle de l'islam ordinaire est un peu insupportable, est en dehors du problème. Un petit peu comme à l'époque du chat, où la nouvelle bourgeoisie du chat trouvait que l'interdiction d'avoir un parlement au suffrage universel était un peu idiot, parce que je suis désormais ingénieur, je suis capable de savoir ce qui est bon pour mon pays, donc d'avoir des élections au suffrage universel ne pose pas de problème, et au contraire, ça pourrait renforcer le régime impérial. Le chat ne l'a pas fait, et cet agacement contre l'absence de liberté politique a été un facteur qui a uni un peu tout le monde pour renverser le chat. Et aujourd'hui, cette opposition à l'islam ordinaire de 41 ans pose des problèmes, d'autant plus que l'Iran est le pays du pétrole. C'est le premier pays de la région où on a découvert du pétrole en 1908. Autrement dit, l'Iran est impliqué dans l'international, dans le monde capitaliste international, dans le monde de l'impérialisme international, le plus ancien du Moyen-Orient. Et ça, ça compte dans l'expérience iranienne. Et donc, en Iran, l'ouverture internationale, elle n'est pas extérieure au pays, ce n'est pas une importation extérieure, non, le pétrole est sorti du sol iranien. Et donc, l'international, l'ouverture internationale, elle est intrinsèque, elle est composante même de l'identité iranienne. Le problème, c'est le poids que l'on donne à cela, ou le contrôle de cela, etc. C'est le jeu entre islam, nationalisme et ouverture internationale. Alors, ces trois éléments de l'identité iranienne sont éléments constitutifs de toute activité en Iran. Si vous avez un ami iranien en face de vous, bonjour, ça va, oui, la question que vous posez pour savoir cette personne que vous ne connaissez pas, quel est le pourcentage de nationalisme d'Iran qu'il a en lui ? Son pourcentage d'islam qu'il a en lui, son pourcentage d'ouverture internationale. Quelle est la mixe qu'il y a entre ces trois éléments ? Et ça vous aidera à comprendre comment on lui parlait. J'ai vu des gens, une fois, c'était des gens de chez Renault, j'ai trouvé des gens de chez Renault, c'était en 2003, qui partaient en Iran, ils m'ont dit, j'ai une chercheuse Renault, on a trouvé un ingénieur très bien, il parle français, anglais, allemand parfaitement, il déteste les mollas, mais enfin, il est envoyé l'entreprise iranienne d'automobiles pour parler, négociation, il discute, etc. Et on va se faire avec lui un bon partenaire. D'accord, parfait, mais il a des relations avec le clergé. Non, non, aucune relation avec le clergé. Ah bon ? Et vous pensez que pour construire une usine avec Renault en Iran, vous pouvez construire une usine aujourd'hui, s'il ne venait pas un oncle ayatollah, ou un grand-père, ou un parent, un cousin, dans le parlement islamique. C'est utopique. Ne cherchez pas ça, c'est pas la peine. C'est un mauvais partenaire, d'avoir quelqu'un qui est à 90% international et qui ne connaît pas l'Iran aujourd'hui et toutes les relations qu'il faut, comme dans tout pays du monde, pour savoir comment ça fonctionne. Il faut connaître le pays. En matière internationale, c'est un peu pareil. Et donc, ces trois cercles, ces trois périmètres de l'Iran, national, islamique et international, on peut le représenter sur une carte. L'Iran, c'est un pays qui a d'abord une problématique politique nationale. Il a 15 pays frontaliers. On peut le voir tous dans un instant. Deuxième cercle plus grand, le cercle du monde musulman, qui est également un cercle dans lequel l'Iran, historiquement, a un rôle à jouer. Il a joué son rôle. Donc, il faut tenir compte de cette deuxième sphère, qui peut être en contradiction de la première. Et troisième cercle, le cercle international. L'Iran vend du pétrole, est en relation aux Etats-Unis, la Chine, la France, l'Europe. Depuis longtemps, il n'y a pas que le pétrole qui joue. Il faut donc voir ces trois cercles qui se superposent sans contradiction, sans tant qu'invalité. Mais on ne peut pas analyser la politique iranienne, la géopolitique iranienne, en Méditerranée ou ailleurs, sans intégrer ces trois cercles et ces trois priorités. Si l'Iran s'intéresse à la Méditerranée ou à la Chine, il faut voir quelle est la dimension nationaliste de l'Iran dans ce domaine, sa dimension islamique dans ce domaine, sa dimension internationale dans ce domaine. On va donc essayer de voir ça. Et commençons par, d'abord, le nationalisme, le cercle national. L'Iran est un pays qui a 15 pays frontaliers, 15 États frontaliers, record du monde après la Russie. En effet, si vous faites le tour de l'Iran, vous avez le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie, l'Irak, mais la mer Caspienne est un lac, juridiquement. Donc la Russie et le Kazakhstan sont frontaliers de l'Iran. Et le Golfe Persique, vous savez, il y a pas mal d'huile et de gaz au fond et ça a été partagé au fond de la mer. Donc l'Iran est frontalier par le statut particulier du Golfe Persique de tous les Émirats du Koweït, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Bahreïn, des Émirats ou de Oman. 15 pays voisins, par frontières maritimes ou terrestres. Ce qui, effectivement, pose des problèmes de sécurité, de logique, d'alliances, de mésalliances, assez complexes. Et ce pays est aussi un pays qui est donc comme une île. L'Iran est une île, en fait. C'est un peu les Britanniques du Moyen-Orient. Parce que l'Iran aussi est un pays qui a été entouré, qui sont iraniens. Les Iraniens sont endo-européens, sont nos cousins. Nos cousins à nous, nos ancêtres, sont passés au nord de la Caspienne et arrivés jusqu'ici. Et les ancêtres des Iraniens sont passés au sud de la Caspienne et sont restés bloqués sur le plateau iranien. Donc, ils ne sont pas turcs, ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas sénites. Donc, des Iraniens ethniquement différents des Arabes et les Turcs qui les environnent, sans compter les Indiens. Autrement dit, l'Iran se sent isolé. Par ailleurs, au 19e siècle, l'Iran était un pays, était un buffer zone, une zone tampon. Entre quoi ? Entre l'Empire du Tsar, l'Empire britannique des Indes et l'Empire ottoman. Et le petit Iran indépendant, les Iraniens disent, nous étions indépendants. Non, vous n'étiez pas indépendant, l'Iran, désolé. Vous êtes un grand pays qui résistait à l'impérialisme tsariste, britannique et ottoman. Entre nous, il n'y avait rien à l'Iran. Et si l'Iran était indépendant, c'était en fait un no man's land. Personne n'avait intérêt à lui mettre en pied en Iran. Il n'y avait rien à tourner avec l'Iran. Donc l'Iran est une zone pour éviter que l'armée du Tsar et celle des Britanniques ne soient en contact. Même chose entre l'Empire ottoman et l'Empire britannique. C'est une zone vide, sans intérêt. Mais pour les Iraniens, évidemment, c'est autre chose. Parce qu'il y a une légende en Iran, la légende du roi Ferreydoun. L'Iran est un pays qui a une tradition multimillénaire. Dans le livre des rois de Ferdossi, qui raconte l'histoire mythique de l'Iran, le bon roi Ferreydoun, contrôlé le monde entier, évidemment, c'est un très bon roi, s'entend sa mort prochaine, il fait venir ses deux fils, ses trois fils. À Touraj, il va donner les grandes steppes de l'Asie. Magnifique. Toute l'Asie centrale. L'ancêtre des Turcs. À son deuxième fils, Salm, il va donner toutes les levants, les grandes villes de Damas, de Bagdad, vers Athènes, vers Rome. Un magnifique empire. Et à son troisième fils préféré, il va donner le territoire le plus petit, mais le cœur de son royaume, l'Iran. Que s'est-il passé ? Touraj et Salm sont associés pour tuer leur frère Hiraj et prendre l'Iran. Cette histoire de Hiraj, assassinée par le Turc et l'Arabe, les deux empires voisins. Et dans la tête de tous les Iraniens, on apprend ça à l'école. Que vous soyez Molla, général gardien de la Révolution, illettré, paysan, dans le fin fond, tout le monde connaît cette histoire-là. Et que l'Iran, le meilleur pays du monde, avec les gens les meilleurs du monde, sont entourés de gens extrêmement barbares et sauvages, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre le cœur des Iraniens et de les massacrer. Et donc, cette sentiment obsidionale d'être entouré d'ennemis n'est pas un phénomène récent. Comme c'est le cas en Arabie Saoudite, on le verra, mais le pays d'Arabie Saoudite n'a que 500 ans d'âge, même pas. L'Iran, c'est une vieille nation qui a des mythes nationalistes extrêmement forts, extrêmement enracinés, qui comptent pour l'ensemble du pays. Et si vous voulez réunir l'Iran, vous parlez de Fereidoum et de la mort de Hiraj, et tous les Iraniens sont prêts à s'unir pour défendre la mémoire romaine de Hiraj. Cet Iran aussi, on en parle souvent, l'Iran hégémonique, l'Iran qui va prendre les pays voisins, l'Iran qui est actif partout. Regardons les faits. Vous allez me dire, tiens, il a un discours très pro-iranien. Je ne suis pas pro-iranien, je vous dis, je suis interdit de séjour, mes collègues sont en prison, je ne sais pas qu'ils sont entre pour ou contre, et d'essayer de voir comment ça marche. Regardez l'Iran. L'Iran s'en fait vide. Vous avez ici l'Iran qui est devenu indépendant au XVIe siècle. L'Iran a été dominé par les Arabes depuis la conquête arabe jusqu'en 1600, jusqu'en 16e siècle. L'Iran est indépendant depuis l'épaule d'Henri IV chez nous, Chahabas. Cet empire iranien, il a perdu les provinces du Caucase et de Turménistan. Il a perdu au profit des Ottomans ces régions-là, la région de Bagdad à l'ouest, à l'est du Lefrate. Il a perdu au profit de l'Empire britannique ces zones-là et le Golfe Persique quand ces pays-là sont devenus indépendants. Et l'Iran, finalement, est resté dans cette zone-là. Il n'a pas conquis depuis 500 ans l'Empire de Darius. Attendez, ça remonte à 2500 ans. On ne peut pas analyser la politique étrangère italienne en comparant avec juste César. C'est une erreur d'analyse. L'Italie d'aujourd'hui n'a aucun rapport avec l'Empire romain. L'Iran d'aujourd'hui n'a stratégiquement, royaume, ça fait vivre. Royaume, ça fait vivre. Pas en pire. Donc, vous avez là un territoire qui, évidemment, regarde ce qui se passe dans les buffer zones des zones-tampons autour. L'Iran, craignant une invasion d'Arabes, d'Irak, craignant une invasion d'Indiens, Anglais, de l'Est, craignant une invasion des Turquemènes aidés par les Russes du Nord, il regarde évidemment avec beaucoup d'attention ce qui se passe alentour. Et ceci n'a pas changé aujourd'hui. C'était le cas à l'époque du Shah ou avant. Toujours les souverains iraniens ont essayé d'avoir de l'influence, une présence, un moyen de contrôle, regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe sur leurs frontières, sur une zone plus ou moins grande. Et donc, ceci est partie de la stratégie normale de tout pays qui cherche à défendre ces frontières. Et l'Iran, effectivement, a, au XXe siècle en particulier, subi l'invasion des Russes à plusieurs reprises, l'invasion des Anglais, des problèmes avec l'Irak, l'invasion de Saddam Hussein. Donc, ils disent, il faut quand même regarder ce qui se passe à Bagdad, à Dbilissi, à Eshrabad, à Kaboul ou à Karachi parce que notre intérêt national est en jeu. Autre élément important dans cette alliance entre nationalisme et islam, la guerre Irak-Iran. Guerre Irak-Iran, la plus longue guerre du XXe siècle, qui montre l'alliance entre la révolution islamique iranienne et le nationalisme. Beaucoup de ceux qui se sont toujours dit les gardiens de la révolution étaient une troupe d'élite chargée par la police à l'intérieur pour éliminer les partisans du Shah. Ils avaient quelques moyens militaires de police intérieure. Quand l'attaque irakienne a eu lieu, ils ont dit que la république islamique est en danger non pas parce qu'il y a encore trois royalistes qui vont faire un contre-coup d'État, un contre-révolution, mais parce que l'invasion irakienne va faire tomber le régime. Donc, pour défendre la république islamique pour laquelle j'ai combattu, je dois défendre la frontière de l'Iran. Et ainsi, pour la première fois de l'histoire, l'armée du Shah, avec notamment ses militaires, cette milice des gardiens de la révolution, a combattu pour protéger la patrie contre le stade musulman pendant des années. On a donc l'alliance des nationalistes de l'armée du Shah et des miliciens, des anciens gardiens de la révolution politiques. Et les deux, ma foi, sont en rivalité, ils ne s'entendent pas, ce chicane, mais ils ont fait le travail ensemble. Et ce qui est important dans une guerre, c'est évidemment les combattants, les morts de la guerre. Et l'Iran respecte les quelques 300, 400 000 morts qu'il y a eu à la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui a fait beaucoup de morts parce qu'il n'y a pas eu de bombardement des villes. C'est une guerre entre militaires avec une attaque très frontale de courte durée pendant 8 jours qui faisait 20 000 morts en 8 jours. Mais après, ça s'est arrêté pendant 3 mois et après, le combat continuait. Donc, pas beaucoup de morts, mais beaucoup d'anciens combattants. Parce que pendant 8 ans, les 3 millions de personnes mobilisées au front ne sont pas restées 3 millions pendant 8 ans. Ils ont tourné. Notamment, les Basidji, les miliciens. Il y avait l'armée combattante. Il fallait aussi des gens comme chauffeurs, comme cuisiniers, comme chers à canons éventuellement pour aider le combat. Résultat, dans tout l'Iran, il y a eu une mobilisation des forces populaires. Dans un jeune de 18 ans, après son service militaire, il rempillait un petit peu pour être milicien. Même s'il n'était pas au service militaire, tout le monde ne faisait pas en Iran. Il s'engagait comme volontaire, comme chauffeur, comme Basidji. Après, on a passé 6 mois au front. Il revient à l'arrière. Il est ancien combattant avec une carte de Basidji. À ce titre-là, il obtient un crédit pas cher pour pouvoir se marier. On va lui donner une machine à laver et davantage. Il aura une bourse pour faire des études et ses enfants aussi. Il pourra aussi avoir un emploi réservé. Il y a un concours au PTT pour être facteur. Il y a 500 candidats pour être facteur dans le village et comme par hasard, c'est moi qui suis pris. J'ai une carte d'ancien combattant de privilège de priorité donnée aux anciens combattants. Résultat, aujourd'hui, 40 ans plus tard, qui est ambassadeur, ministre, directeur d'entreprise, qui sont les cadres du système depuis le ministre ou le station-chauffeur. Ce sont d'anciens combattants, les vétérans de la guerre. Et les vétérans de la guerre irak-iran sont ceux qui, aujourd'hui, dirigent le pays, le contrôle, depuis le chauffeur jusqu'au ministre. C'est eux qui tiennent la société. C'est normal, dans tout pays, les anciens combattants, on ne dira pas le contraire en France, où les combattants de 14-18 ont gouverné le pays jusqu'à la seconde guerre mondiale et ceux de la résistance jusqu'en 1980. qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voulez voir la situation politique iranienne, le changement politique en Iran, il faut parler à qui ? On parle à ces gens-là. C'est le général Rezaï, qui est un étudiant, qui est hébergé. Il était hébergé, ordinaire. Il a fait quelques études et est devenu le commandant-chef de la Révolution pendant 20 ans. C'est lui le héros de la guerre, le Bonaparte iranien. Mais Halibaf, qui est ici, qui est un jeune étudiant dentiste, il a été celui qui a libéré Rolamchah. Il a fait, comme jeune général, 4 000 prisonniers iraquens dans la journée. Il a libéré le territoire national. Ce n'est pas rien. C'est Bonaparte, pas de l'Arcole. Vous avez Jalili, plus modeste, mais elle a perdu une jambe à la guerre. Et puis Safavie, commandant-chef du Gardaï de la Révolution après Rezaï, qui est également un des héros de la guerre. Ces gens-là, aujourd'hui, les trois sont des collègues géographes, sauf Jalili, qui a fait du droit. Mais Halibaf, c'est mon collègue à l'Université de Téhéran, Safavie également, et Rezaï et l'Université à ZAD. Après la guerre, ils ont fait des études, passé un doctorat et à la retraite, ils sont un peu comme moi, ils font des conférences, ils sont là, ils sont dans les systèmes universitaires. Ils sont dans un rôle important. Ils sont conseillers du guide. Ils ont un rôle important encore universitaire, ancien combattant et dans le système. C'est eux qui contrôlent, qui ont la décision quand ils l'influencent. Ils ont un poids. Et donc, ceci ne s'efforce pas comme ça. C'est pas en disant tiens, si le régime changeait parce que les jeunes ne sont pas contents. Attendez, oui, le chiisme, l'islam politique. Alors, le chiisme, c'est une secte, donc c'était un groupe religieux en Iran, en musulman, minoritaire, ça fait 10%. Les Iraniens, non seulement ils ne sont pas arabes ni turcs, mais en plus, ils ne sont pas sunnites. Non, c'est une double minorité qui fait. En plus, ils sont sur un territoire perché sur le bateau iranien. Et c'est le seul état chiite avec Bahreng, Bahreng est sunnite politiquement, mais sociologiquement, les chiites. Donc, les chiites sont envers sensés ici, avec beaucoup d'exagérations. La carte est faite par un chiite militant qui met en chiite tout ce qui n'est pas sunnite radical. Donc, il en rajoute un peu beaucoup. Il met tout le monde, tout ce qui n'est pas dans la ligne de Talazar, il le traite en chiite. C'est pour montrer que les chiites sont partout et qu'ils vont contrôler le monde musulman dans 15 jours. Il faut aussi voir les choses de façon plus rationnelle. Quand Roménie prend le pouvoir, il prend le pouvoir pourquoi ? Parce que les intellectuels de gauche qui ont fait la révolution contre le Shah au début, contre l'impernise américain, pour plus de liberté en Iran, pour défendre le développement économique du pays, une minorité de quelques intellectuels de gauche, ça ne fait pas une révolution d'un pays de 50 millions d'habitants. Réussissez pas, vous vous mettez en prison et c'est tout. Les religieux avec Roménie avaient combattu le Shah pour des raisons plus idéologiques et morales, pas tellement politiques, mais aussi un peu politiques contre les Américains. Il avait une base. Résultat, en s'associant à Roménie, ce ne sont pas 3 000 manifestants ou 10 000 manifestants dans les rues, c'est 3 millions. Parce que tout le monde est allé dans la rue, y compris les femmes. Première fois que les femmes de bonne famille, avec leur terre d'eau noire, allaient dans la rue pour crier et abat le Shah. Ça ne se fait pas. Roménie a pu vers cela et donc le Shah était mort ce jour-là. Et les intellectuels de gauche qui ont fait la révolution pensaient évidemment, moi en tant qu'ingénieur formé en France, il est évident que Roménie et tous ces molles-là rétrogrades, je vais évidemment les contrôler rapidement et ils s'en sont à tous très vite. Sauf que la guerre Irak-Iran est arrivée et que quand il y a une guerre, tout le monde doit suivre le chef de l'État, on fait taire les oppositions et là toute l'opposition libérale de gauche ou critique a été physiquement éliminée. Il ne restait plus que les religieux qui m'en font contrôler le pays depuis 30 ans. Et cette révolution iranienne a été la première faite du point de vue médiatique. Il y avait les cassettes à l'époque, les mini-cassettes, vous vous souvenez, qui étaient pour la musique mais qui étaient aussi pour le discours de Roménie. C'était très moderne à l'époque et Roménie envoyait ses cassettes partout en Iran et c'était le moyen de diffusion. Première révolution avec les journalistes. Première fois que les journalistes pouvaient en direct à la radio parler depuis l'Iran jusqu'en France. Non, c'est la télévision qui permet cela, par satellite. À l'époque, la radio le permettait. La révolution s'est passée en direct. On voyait les événements et le chat faisait la couverture de Paris Match un trimestre sur deux. Résultat, c'était très médiatisé et on voit arriver qui est à la place ? Un bonhomme qu'on ne connaissait pas, Ayatollah, c'est un drôle de nom, avec un turban sur la tête. Enfin, c'est médiatiquement surréaliste, extraordinaire et il fait la couverture des journaux. Il y a eu une surmédiatisation qui est juste, qui correspond à une vraie réalité. L'islam politique prenait racine, à tort ou à raison, prenait racine. Mais on a regardé cet aspect chiite de façon unilatérale. On a regardé que cet aspect religieux et donc on a multiplié les études sur l'islamologie, le fonctionnement d'Azéatollah qu'il faut faire. Qu'on ne l'écrit jamais c'est pas peut-être d'assolénement. L'autre solution qu'il y avait à l'époque entre le nationalisme iranien d'un côté, l'islam chiite qui est un élément important qui unifie tout l'Iran proche de son nationalisme, c'est l'ouverture internationale. L'Iran, en effet, est un pays qui est intégré dans la vie politique mondiale depuis fort longtemps à cause du pétrole, je vous l'ai dit. Et je passe sur les détails, mais l'accord sur le nucléaire de 2015 est un accord qui permettait de trouver une solution au nucléaire. Mais ça, les Iraniens s'en moquaient à la limite. C'était uniquement une pression du nucléaire très importante qui a amené tout le monde à s'intéresser à la question parce qu'une bombe atomique à l'Iran, ça signifiait que les autres pays allaient l'avoir ensuite. C'était vraiment une catastrophe sur le plan géopolitique mondial, la sécurité mondiale. Tout le monde s'y est mis pour trouver une solution. La solution proposée par Obama a été de dire qu'il y a en Iran une société qui est très évoluée, la population est scolarisée massivement, elle produit plus d'ingénieurs que la France. Et donc, on a une société qui a des idées d'indépendance, qui a un bon nationalisme sérieux, donc il y a une possibilité de donner le pouvoir plus d'empowerment, plus de capacité politique et économique et sociale à cette nouvelle classe moyenne iranienne. Par quoi ? Par le vertu économique. L'ingénieur automobile qui est au chômage et désormais il va travailler chez Peugeot, il va diriger entreprise de 500 personnes. Cet ingénieur au chômage ne pèse rien politiquement, je suis directeur de l'entreprise de 500 personnes travaillant avec Peugeot, j'existe et j'ai un rapport de force, j'existe dans le politiquement. Et donc, l'ouverture internationale économique permettait ainsi à ce que le rapport de force change à l'intérieur de l'Iran, que l'ident international et de la consistance alors que l'Iran était ruiné et n'avait plus d'activité internationale, était boycotté et sous sanctions internationales, ça aurait permis non pas en trois mois, non pas en six mois, mais en quelque temps, les Iraniens font ce qu'ils veulent, de changer éventuellement les rapports de force politiques à l'intérieur de ce pays. Et de faire de l'Iran, non pas un pays qui exporte une hégémonie militaire, en Syrie ou ailleurs, on va le voir, mais exporte sa science, son économie, ses entreprises et sa culture. Une influence régionale, un peu traditionnelle d'ailleurs de l'Iran, qui est très mauvais, on va le voir, sur le plan militaire. Et donc, cette photo où on voit tout le monde entouré de l'Iran, c'est pour l'Iran une victoire considérable. Enfin, ça y est, on va pouvoir vivre au XXIe siècle. Et le I de international, qui était marginalisé, devient essentiel. Évidemment, en déchirant la Corse sur le nucléaire, Trump fait le choix de maintenir le containment, disant, il ne faut pas que l'Iran devienne une puissance émergente efficace. Il faut maintenir l'Iran sous la coupe, il faut éviter que l'Iran devienne une grande puissance économique et culturelle ou politique. Et donc, les discours sur l'Iran terroriste, qui est vrai par ailleurs, sur l'hégémonie iranienne dans la région, c'est vrai par ailleurs, sur l'Iran qui met son nez partout, c'est vrai par ailleurs. Cette dimension négative de l'Iran qui existait n'est pas combattue par un Iran positif à l'intérieur, et donc, il reste le seul sur la scène. Et donc, effectivement, vous avez l'Iran actif sur le plan militaire un peu partout, puisqu'il ne peut pas être actif sur le plan économique. Résultant, on a une situation qui est délique parce que, si c'est une erreur stratégique, on dit, cette activité-là, cette décision de Trump, ce n'est pas un crime, c'est une faute politique. C'est un choix stratégique qui est soutenu par ce que pensent l'Arabie Saoudite et Israël, notamment. Parce que Trump de l'Iran, il semble que, l'accord de l'Eparo-Bama était contre l'accord, mais ce n'était pas vital. Le fait que l'Arabie Saoudite et Israël étaient fondamentalement contre, on va le voir pourquoi dans un instant, a justifié cela. En 2020, la société iranienne n'est pas celle de 1979. En 1979, l'Iran était révolutionnaire, prêt à subir la difficulté d'une guerre, d'une révolution. Ça coûte cher, une révolution. C'est difficile, c'est cruel. Mais il y avait un contexte révolutionnaire qui permettait de faire passer les choses et que la guerre Irak-Iran était acceptable, en quelque sorte. Tout le monde s'est uni. Aujourd'hui, en 2020, la société iranienne est tout à fait différente. Aujourd'hui, les Iraniens ne sont pas prêts à aller faire la guerre contre qui que ce soit. c'est des gens qui veulent vivre aujourd'hui tranquillement. Il n'y a pas la mobilisation qu'il y avait lors de la révolution islamique, etc. Et dans la foule d'Iran, il y a beaucoup de femmes avec leur voix sur la tête, mais elles sont dans la société. Il y a une dynamique sociale tout à fait exceptionnelle. Et un Iran qui est effectivement ouvert le foot, deuxième religion, ou première religion d'Iran, est extrêmement important, trouvant également un consensus de ce point de vue-là. Et donc, on a une société qui a beaucoup évolué et qui, effectivement, cherche à trouver une solution et qui n'a pas connu l'ancien régime ni la guerre. Cette nouvelle bourgeoisie moyenne, ce ne sont pas comme on le voit, et c'est là, je peste quelquefois en regardant la télévision, les vidéos sur YouTube, etc., on voit des Iraniens chez Keshav de très jolies filles en train de danser le rock dans des tenues absolument extravagantes. Ça représente les 0,01% de la population que dans tout pays du monde existe. Bon, on connaît bien ces gens-là. Ça ne compte pas. Ils ne votent pas. Ils sont marginaux. Mais ce qui compte, c'est justement le fils du général gardien de la Révolution, du fils de l'ancien combattant de la guerre qui a 70 ans aujourd'hui, son fils qui a 30 ou 40 ans, qui a donc été élevé dans le cadre de la Révolution, etc., mais il a fait ses études supérieures. Il est ingénieur aujourd'hui. Non, il ne va pas tuer son père. Il reconnaît ça à son père qu'il a permis d'avoir une bourse d'études pour faire ses études. Mais il veut aussi vivre aujourd'hui et il n'est pas d'accord avec les idées révolutionnaires de son père qui étaient très intéressantes en 1979 dans le contexte de l'Union soviétique, de l'impérialisme américain, de mille choses. Aujourd'hui, c'est différent. Ils ont d'autres ambitions. Ce qui fait que les rapports de force sont à fait différents. Et on ne peut pas maintenir sous cloche une bourgeoisie moyenne d'origine populaire qui n'est pas une petite minorité comme à l'époque du Shah qui ont fait la Révolution contre le Shah, mais la majorité de la population, une grande partie de la population qui n'est pas simplement anti-religieuse. Non, ils sont dans le système iranien. Le I de l'Iran et le I de l'Islam, ils l'ont, mais dans une proportion qui est à 20%, qui n'est pas à 50%. Et pour eux, le I de l'international est à 50%, le I de l'Iran est à 30% et le I de l'Islam à 20%. Mais il faut tenir compte de l'ensemble des paramètres pour effectivement avancer. Dans ce contexte-là, évidemment, la situation s'est envenimée parce que ce rapport de force où on voyait l'Iran un pays émergent comme il est le Brésil, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Chine et l'Inde étant un peu à part vu leur population. On a ces pays post-soviétiques, du non-soviétique qui s'est effondré. L'États-Unis et Russie ne sont plus dans le même domaine, ne sont pas capables de contrôler le monde et les pays émergent. Ils émergent avec beaucoup de difficultés. L'Iran, un de ces pays qui émergent. L'Iran est incontournable comme on dit. Alors, donnant lui un rôle à l'Iran. Oui, mais l'Iran est un pays méchant, un pays qui a une hégémonie, qui est anti-israélien, qui a des missiles, qui bombarde, qui seme l'Azizani. Peut-être. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a d'abord eu le 11 septembre. En septembre 2001, les Twin Towers à New York, ce n'étaient pas les Iraniens. Ce n'étaient pas les Iraniens. Or, ils ont été accusés deux mois plus tard d'être dans l'axe du mal. C'est la faute du mal, le terrorisme international est dû à l'Irak, à la Corée du Nord et à l'Iran. A Corée du Nord. Bon, l'Irak, pourquoi pas, et l'Iran. Les Iraniens ont été les premiers terrorisés à l'idée de voir que l'islam politique qui était pour eux leur précaré, ils étaient capables d'aller poser des bombes rue de Rennes à Paris, d'être, de créer le Hezbollah au Liban. Vraiment, ils avaient une activité militaire islamique forte. Ils l'avaient démontré. Ils sont doublés par un groupe de 30 Saoudiens qui ont fait tomber les Twin Towers. Ah ! Ça, c'est un coup qui a l'honneur de l'islam politique iranien terroriste. Donc, les choses commencent à changer. Et puis ensuite, passons les étapes, c'était le printemps arabe, 2011. L'Iran voit à ce moment-là enfin les frères arabes faire ce que les Iraniens ont fait en 78-19. Il dit, bienvenue au club, nous aussi, nous avons lutté contre l'impérialisme, contre un dictateur que nous avions, très content de voir que vous prenez le pouvoir aujourd'hui. Dans tous les pays, même en Syrie, même en Syrie, qui était pour un pays allié de l'Iran, pendant la guerre de l'Irak-Iran, ils ont pris des contacts, je le sais, avec les rebelles syriens pour dire, bon, vous prenez le pouvoir, Bachar va tomber dans 15 jours, vous prenez le pouvoir, qu'en est-il de l'alliance avec le Hezbollah, de nos amitiés militaires, de nos relations économiques, pour que, savoir, ils vont être avec vous ou contre vous. Rapidement, les choses sont envenimées, parce que très rapidement, les islamistes qui vont devenir Al-Qaïda d'abord, puis Daesh par la suite, ont pris de l'importance avec les rebelles syriens. Les Iraniens ont dit, les rebelles n'ont pas la capacité de faire tomber Bachar, si Bachar tombe, c'est les islamistes qui vont prendre le pouvoir à Damas, et les islamistes, s'ils prennent le pouvoir à Damas, ça veut dire qu'ils vont prendre le pouvoir à Bagdad, les pays Syrie et Irak sont mélangés, et quand l'état de Daesh se crée à Mossoul et à Raqqa, c'est-à-dire, la jonction est faite, Bagdad peut tomber du jour au lendemain, et Bagdad, mon ancien combattant, je vous le dis, c'est 8 ans de guerre, pas question que les islamistes saoudiens, puisque pour eux, tout ce qui était djihadiste, c'est saoudien, donc qu'est-ce que je fais ? Je combats Daesh partout où je peux, avec qui ? Avec Bachar el-Assad qui est incapable de gérer son pays, qui fait des choses abominables, mais il n'y a pas le choix, il n'y a que lui, donc je soutiens Bachar pour contrer Daesh. Et effectivement, l'Iran est le seul pays de la région, le seul pays musulman à avoir combattu Daesh, avec l'alliance des Américains, quand Erbil au Kurdistan a failli être pris par les armées de Daesh, le général Soleimani a coupé la route d'Erbil à 40 km de la ville, avec des bombardements américains, et à plusieurs reprises, on sait, les forces françaises, entre autres, ont au Kurdistan travaillé avec les forces de Soleimani ou les forces iraniennes, qui sont des forces qui font la guerre, avec toujours des méthodes qui sont les méthodes de la guerre barbare, mais ils ont donc combattu Daesh, c'est le seul pays de la région, l'Arabie saoudine n'a pas envoyé un soldat contre Daesh, pas un seul. L'Iran, oui, l'Iran qui évidemment a libéré Alep, avec les méthodes de libération d'Alep, mais ils ont dit ensuite quand ils ont libéré Mossoul ou Raqqa, les méthodes étaient un peu les mêmes, la ville était réduite en cendres. Donc, avec Daesh, l'Iran s'est retrouvé à jouer le rôle de défenseur, de principal défenseur des républiques, des peuples, contre l'agression de Daesh et des islamistes radicaux. Et effectivement, aucun autre pays de la région n'a fait cela. La Jordanie avait commencé, vous avez vu, un de ses pilotes a été abattu et brûlé de façon cruelle et ignoble par Daesh et s'est retiré immédiatement. Autrement dit, l'Iran se retrouve embarquée dans la guerre de Syrie et d'Irak pour des raisons qui étaient logiques parce qu'ils voulaient continuer à garder leur relation avec le Hezbollah, bien évidemment, ils ne savaient pas de perdre ce capital et donc l'alliance avec Damas était stratégiquement importante. Même si le Shah était revenu demain, il aurait gardé cette alliance avec le Hezbollah et les chiites du Sud-Liban pour avoir un pouvoir politique. Mais ils se sont retrouvés dans une guerre et une guerre qu'ils ne contrôlent pas parce que les Iraniens n'ont pas 300 millions pour aller en Irak. Ils ont les forces spéciales du général Soleimani, des forces spéciales, c'est-à-dire 700 hommes, 800 hommes, milliers au maximum. Après des milices parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes pour occuper le terrain. Des milices qui sont des tueurs. Mais il fallait bien occuper le terrain. Sans soldats, l'armée iranienne ne peut pas intervenir à l'extérieur. Autrement dit, ils sont embarqués dans une situation qui est épouvantable et qui, évidemment, est un engrenage qui va effectivement faire que les forces de Naesh vont être de plus en plus l'objet en Iran d'une lutte nationale contre une force étrangère qui va prendre le pouvoir. Les Saoudiens, schématiquement, encerclement, tant que le taliban en Afghanistan est en train de se réveiller. Et donc, le général Soleimani devient ainsi qui est un bon général, le meilleur général au monde qui est capable de Kaboul jusqu'à Beyrouth d'avoir des interlocuteurs. C'est un bon général qui proche ses troupes, un bon musulman. Ce n'est pas un corrompu. Beaucoup de ses collègues gardiens de révolution généraux ont largement mis les doigts dans la confiture, pas lui. Il a une bonne image de nationaliste et de bons musulmans. Et donc, il a un succès exceptionnel qui est d'ailleurs gonflé par les Israéliens et Américains pour montrer que c'était lui le diable. Et en l'occurrence, il n'était pas. Mais il a de cette... d'être monté ainsi au pinacle il a un pays de sa vie. Donc, l'engloignage syrien fait qu'un personnage comme Soleimani l'emporte et prend un poids de plus en plus grand à l'intérieur du pays. Et handicap qui ? La bourgeoisie moyenne iranienne qui a pris l'accord sur le nucléaire et ne pouvant pas avoir ce développement économique puisque la guerre en Syrie bloque tout et pose des problèmes politiques graves. La guerre du Yémen est également là. Sans compter que l'Iran en Irak est également très présent. Et donc, ces affaires militaires qui étaient parties d'avant et qui sont soutenues par ceux qui en Iran sont anti-Israéliens radicaux qui veulent la destruction d'Israël. C'est plus virtuel que les moyens qu'ils en ont. Peu importe. Ces radicaux ont eu un regain de puissance contre ceux qui avaient vu l'ouverture internationale à leur porte. Et quand ils voient qu'effectivement l'accord sur le nucléaire est déchiré, c'est la catastrophe. Alors, regardons les choses. On dit maintenant les Iraniens sont partout en Iran. Présence militaire en Irak. Alors, on voit des petites bases militaires iraniennes. Ils ont quelques bases, quelques camions avec des missiles proches d'Israël ici. Ils ne sont pas privés d'envoyer quelques missiles, quelques roquettes contre Israël. Ce n'est pas avec ça qu'ils vont détruire Israël. Mais c'est symboliquement. On est à 40 km, on envoie un missile. L'armée iranienne, envoie un missile sur Israël. Symboliquement. Résultat, ça a été un tollé général en disant, regardez, les Iraniens sont sur la frontière israélienne et on a surexploité cette réalité, cette faute politique de soldats qui sont vainqueurs pour la première fois et qui abusent de leurs armes. Mais intéressant, vous voyez, sur un site israélien, on retrouve, voici les sites qui pourraient être visés par les attaques israéliennes en Syrie. Autrement dit, on ne voit plus l'Iran à ce moment-là que comme cet pays hégémonique qui veut la pieuvre, qui est en son axe chiite, qui contrôle Téhéran, Qom, Bagdad, Damas et Beyrouth. Les choses sont plus compliquées. Et ce nouvel arc chiite, pourquoi le voir chiite ? C'est un fait, mais Damas n'est pas une vie chiite, désolé, le contrôle politique de l'Iran à Damas, il est ce qu'il est, mais c'est actuellement les Russes qui sont beaucoup plus importants. A Beyrouth, le parti Hezbollah et manque du gouvernement libanais. Dire que le Hezbollah contrôle tout au Liban, c'est loin de la réalité, même si l'Iran a une influence. Cette influence, c'est les politiques. Elle est celle de l'État iranien. D'un matin, les religieux ne sont plus au pouvoir en Iran. La relation avec Bagdad, nécessaire pour l'exercice de la sécurité, avec Kaboul, avec Damas, ou avec Beyrouth, ou avec Riyad, on le verra tout à l'heure, est importante pour la sécurité nationale. Il faut garder avec les contradictions qu'il y a de ces relations. et essayer d'éviter le discours qui, effectivement, celui fait par les hypernationalistes iraniens, impérialistes iraniens, il y en a, qui disent nous allons contrôler le Moyen-Orient, l'Iran, le plus grand pays de la région, avec sa science, sa culture et sa capacité, est le seul pays capable de dominer amicalement et démocratiquement toute la région depuis l'Égypte jusqu'au Pakistan. Cette idée hypernationaliste napoléonienne ne concerne qu'une petite minorité de gens, mais qui est reprise, évidemment. Parce qu'en réalité, l'Iran est un pays qui n'est pas impérialiste et n'a jamais été, mais est un pays qui dispose d'un archipel des minorités pour l'aider. Les Iraniens, dans l'histoire, je vous l'ai dit, n'ont jamais contrôlé le territoire de l'Irak actuel. C'est contraire. Le pouvoir arabe d'Irak, de Bagdad ou de Damas, qui avait l'Iran dans sa colonie, il était sous domination arabe. Et l'Iran du XVIe siècle n'a jamais contrôlé l'Irak, ni l'Afghanistan, ni le Turkmenistan, ni les régions avoisinantes. Et quand il y a eu des opérations militaires, les Iraniens, qui sont persans, iraniens et chiites, n'ont pas de capacité extérieure. Quand, par exemple, au XVIIIe siècle, Nader Shah, le roi d'Iran, va à New Delhi, il va à une opération de commando, il va à New Delhi, ravage New Delhi, met le feu à la ville, prend le tonne du pan et le kohinur, les diamants des rois d'Inde, il revient. L'armée iranienne d'Inder Shah n'est pas capable de contrôler l'Empire des Indes. Totalement, mais il revient. En 1823, Arab Mabad Kadjar, le chat d'Iran, va à Tbilisi, qui s'était révolté en Géorgie, brûle Tbilisi, il fait 40 000 morts, il ne peut pas gouverner la Géorgie, il revient. Le général Soleimani va à Alep, il libère Alep, il ne peut pas contrôler Alep, il se retire Alep, laisse le trou de Bachar arriver, et même il contrôle la moitié. L'Iran ne peut pas contrôler la Syrie, il n'a pas les moyens militaires de ça, ni les moyens sociologiques, ni culturels, ni politiques. L'Iran est nationaliste et défend son territoire, son précaré. Mais pour défendre son précaré, il va utiliser ce que j'appelle l'archipel des minorités. Minorités chiites, évidemment. Dès qu'il y a quelques chiites, surtout avec une république islamique très chiite, dès qu'il y a un groupe de chiites, l'Iran va les aider. Pour quelques milliers de dollars, vous pouvez trouver des amitiés, des relations, un groupe un peu extrémiste que vous armez, que vous entraînez. Le Hezbollah au Liban permet l'entraînement de ces gens-là, si on en a besoin. Résultat, tous les groupes chiites de la région sont aidés fraternellement par l'Iran. C'est une réalité. Mais il n'y a pas que ça. Parce que l'Iran soutient également tous les groupes minoritaires ethniques, par exemple. Il y a des personophones au Tajikistan, on va soutenir les Tajiks contre les turcophones qui sont autour. On va soutenir les Tajiks d'Afghanistan, le Basoud en particulier, contre les Pashtuns. Parce qu'on parle persan par la même langue. Même chose pour les chrétiens. L'Iran a été un des seuls pays de la région à soutenir les chrétiens de Syrie, notamment, quand Daesh les embêtait parce qu'ils étaient sur le terrain. Et ils vont évidemment nous sommes capables de protéger les chrétiens d'Orient alors que vous, vous parlez, mais nous sommes sur le terrain et nous le faisons. Propagande, parce qu'ils ont fait ça, ils ont massacré par ailleurs. Et en Iran, les chrétiens n'ont pas bonne presse. C'est autre chose. Mais l'Iran va donc avoir cet archipel de minorités ou autre religion qui est un peu partout. Et donc, ça ne coûte pas trop cher et ça permet de mettre un caillou dans le soulier des voisins. On va soutenir les outils au Yémen. On ne sait pas ce que c'est les outils. Mais ils sont contre les Arabes saoudites. On va donc aider ces outils du Yémen par peu de choses, mais ça permet d'embêter les Saoudiens et les Émiratis. Et donc, à peu de frais, on fait cela. Et donc, dans ce succès-là, le Hezbollah, évidemment, au Liban, est le plus grand succès. Il faudrait trois conférences pour en parler. C'est évidemment un investissement important, mais qu'à chaque fois fondé en Iran sur un groupe social. Ce n'est pas un parti politique avec un parti politique. L'Iran se fonde sur un groupe de chrétiens, sur un groupe de persanophones, sur un groupe de chiites qui vivent le chiisme sous leur religion ordinaire. Au Sud-Liban, les chiites du Sud-Liban sont des communautés importantes depuis toujours. À l'époque du Shah, il y avait une très forte relation entre les chiites du Sud-Liban et l'Iran impérial. Ensuite, ça a changé de teinture politique. L'Iran cherche à avoir une base durable et que ces relations-là avec toutes ces minorités, ce soit un investissement. Mais le problème a été que, pour l'instant, cet investissement a été largement militaire ou terroriste. Et donc, on voit le danger iranien partout dans tout le région. Et on dit hégémonie iranienne. Il faut voir la réalité. Techniquement, historiquement, l'Iran n'a pas la philosophie de cela et la capacité de faire cela dans son histoire. Et militairement, c'est évident. sans être énergie. Autre chose. Voyons maintenant la réalité plus régionale entre l'Iran et l'Arabie saoudite avant d'arriver, mais je me dépêche, je parle trop, avec la Méditerranée. On a effectivement deux puissances qui émergent dans la région. L'Arabie saoudite et l'Iran. Deux États qui n'existaient pas il y a 40 ans. La République islamique d'Iran n'existait pas il y a 40 ans. C'est l'Iran du chat. Autre chose. L'Arabie saoudite à 50 ans était une colonie américaine. Aujourd'hui, c'est un État puissant qui a des ambitions. Et ces deux pays contrôlent le golfe persique. Autrement dit, on a deux rivaux. Alors on dit sunnites chiites. Non, ça fait 1400 ans que sunnites et chiites se détestent. Il n'y a jamais eu de guerre entre sunnites et chiites. Pourquoi aujourd'hui on verrait la rivalité entre deux pays autour de ça ? Ça n'existe pas. Arabes et persans. Il n'y a jamais eu de guerre entre Arabes et persans. Jamais dans l'histoire. Quand l'islam est arrivé en Iran, il n'y a pratiquement pas eu de guerre. Les Iraniens sont convertis à l'islam très facilement. Donc, on applique des méthodes d'ethnicité ou de religion à une question de politique. Il y a deux États. L'État iranien, quel que soit son gouvernement. L'État saoudien, quel que soit son gouvernement. Qui sont aujourd'hui deux pays riches, importants en pétrole, qui ont des stratégies, des présences militaires, une histoire, etc. qui font qu'ils sont les deux côtés du golfe persique. Il faut donc trouver une solution puisqu'ils sont rivaux, ils sont mitoyens. Et donc, si on doit opposer, moi, je poserais peut-être un axe des républiques de Kaboul, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth et Tel Aviv. Ce sont des républiques. De Omane jusqu'à la Jordanie, vous avez des monarchies. S'il faut deux oppositions, deux systèmes politiques, c'est plutôt presque là qu'il faudrait voir. Le système politique est différent, même si la république doit avoir beaucoup de guillemets de chaque côté. Donc, essayons d'éviter que ce soit trop religieux. Alors, est-ce maintenant la vengeance de Marathon ? N'est pas oublier que les Iraniens sont allés à Athènes, ils ont voulu prendre Athènes, ils l'ont rasé, mais ils sont repartis aussi. A Marathon et Salamie, ils ont été battus. Ils sont repartis. Ils n'ont jamais colonisé la Grèce. Ils n'ont jamais colonisé la Grèce. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on voit maintenant une marche des Iraniens vers la Méditerranée ? Cet Iran puissant qui, pour de facto, a une puissance militaire ponctuelle va aller vers la Méditerranée. Et effectivement, on voit maintenant partout des textes sur Internet. Je me suis amusé à regarder ça. Ça y est, les Iraniens ont construit une autoroute à 8 voies, 4 voies de chaque côté pour aller à Damas et à Beyrouth et vont transporter des missiles à en plus finir pour aider le Hezbollah et bombarder Israël rapidement. Des pipelines, n'en parlons pas, pour exporter le gaz iranien. Il n'y a pas de gaz en Iran, mais ça ne fait rien. Ils exportent quand même. le pétrole iranien qu'on ne peut pas exporter. Bref, des utopies sur le corridor iranien, le corridor terrestre. Est-ce que vous pensez que l'Iran, le général Soleil Mani, qui était le général magnifique, avec ses 700 gardiens de la révolution de la force Rhodes, sont capables de sécuriser une route de Téhéran à Damas ? S'ils le font, bravo. Mais, soyons sérieux, soyons sérieux. C'est utopique. Et de sécuriser une telle zone est impensable. Donc, on voit par exemple le corridor iranien. Le mot corridor iranien est intéressant parce que c'est le terme qui a été utilisé pour les Américains pour ravitailler Stalingrad par la Seconde Guerre mondiale. Le corridor persan était effectivement la voie qui a permis la victoire de Stalingrad parce que l'armée américaine et anglaise, britannique, utilisait le chemin de fer iranien qui est du Golfe Persique jusque par la Caspienne et ravitaillait ainsi Stalingrad par l'arrière. Et ce corridor iranien, le mot corridor iranien, corridor persan, a été fait, voici les locomotives de l'époque, pour ravitailler. Et maintenant, voici le corridor iranien, on fait un TGV qui fait Teheran Damas comme s'il était fait. Et c'est Internet, ça y est, vous avez presque horaires de train. Il n'y a rien du tout. Mais on voit l'image et il y a tout un texte sur la construction de chemin de fer, les investissements des gardiens de la Révolution pour construire en trois ans un chemin de fer à grande vitesse. On monte tout un cinéma là-dessus. Mais il y a des choses évidemment plus réelles parce qu'en 2011, deux navires iraniens ont franchi le dratouette du canal de Suez et sont allés à l'attaquer en Syrie. Première fois, à l'époque du char, il y a quelques navires iraniens qui sont allés en Méditerranée dans le cadre pacifique. La première fois, la marine iranienne fait le tour de l'Arabie, remonte la mer Rouge, franchit ce canal de Suez et va en Méditerranée. Il y avait un ravitailleur, le Carg et la corvette Arvande. C'est un signe symbolique. Militairement, ça ne comptait pas. Mais ça montrait qu'ils avaient une ambition. Cela dit, à l'attaquer, le port est russe et les Russes sont des facilités et voyaient mal arriver des navires permanents iraniens. Cela dit, ça montre que l'Iran regardait de cette direction-là parce qu'effectivement, l'ambition iranienne d'avoir des relations avec la Grèce. Alexandre le Grand a dominé l'Iran, a ravagé l'Iran. Mais les Iraniens ont récupéré la culture, la philosophie grecque. Et les Iraniens sont dit, nous sommes des parmi les meilleurs héritiers de la culture grecque dans le Moyen-Orient et l'avons même ré-distillé ensuite aux Occidentaux par la suite. Donc, la magie, l'attraction de la Grèce antique, d'un Rome antique fait partie des idées intéressantes de la culture iranienne traditionnelle, culturelle, mais qui passe évidemment par la bataille de Marathon et Salamim ou par les navires iraniens qui sont là, qui sont le fer de lance mais qui sont négatifs par rapport à l'idée que la philosophie iranienne pourrait se marier à la philosophie occidentale. Alors concrètement, on sait bien que la marine iranienne en fait est en deux aspects. L'un, c'est les gardiens de la Révolution qui ont une flottille de tout petits navires qui harcèlent les grands navires dont ils ont une flottille de 500, 600, on ne sait pas combien petits navires avec des armes relativement légères et des missiles à courte portée qui peuvent ainsi attaquer les navires importants. Ils sont dans le golfe Persique en amont du Trois-Dormuz. Parce que la marine iranienne en général est de bon niveau et tous les analystes disent que les iraniens ont une marine qui est petite mais qui est sérieuse et qui est capable maintenant d'aller jusqu'en Chine et surtout d'avoir une activité entre autres dans le golfe d'Aden contre les pirates. Les iraniens ont une présence permanente parce qu'ils veulent effectivement que leurs pétroliers soient en toute sécurité, passent vers la mer rouge et français canadien de Suez ou aillent vers la Chine et vers l'Inde en toute sécurité. Donc on a là une armée qui peut faire des choses mais c'est quand même assez marginal. Le nucléaire a été une aventure importante qui permettait à l'Iran de rentrer directement dans la cour des grands. Mais on a bien dit que l'Iran, petit pays, ne pouvait difficilement en quelques jours avoir une armée disposant d'une arme atomique ça voulait verser complètement les équipes stratégiques et ça posait des problèmes de dangerosité considérables pour les pays voisins et pour Israël évidemment qui était le pays le plus visé par la politique iranienne quelle qu'elle soit. Et donc même si la politique nucléaire iranienne est soutenue largement par les nationalistes, vous allez à Los Angeles, tous les Iraniens royalistes d'Os Angeles étaient pour la bombe atomique iranienne à condition que ce soit le char qui la dirige. Mais le problème était le même. Alors la bombe atomique iranienne dirigée par les religieux ça a doublé le problème. Encore alliance islam et nationalisme. Mais la bombe atomique iranienne à mon avis était dangereuse pas tellement par l'exagération mythique qu'on faisait ils vont bombarder Israël demain matin ça voulait dire qu'il tuait beaucoup plus de palestiniens que d'israéliens ça est parti du discours de propagande qui avait une base évidemment mais le fait que nationalement il peut y avoir un consensus national pour que l'Iran grand pays moderne et important est une arme atomique et ceci reste très ancré en Iran. Donc ceci heureusement a été évacué par contre les missiles et là avec les missiles il y a un autre moyen pour l'Iran d'arriver. La Méditerranée pour eux c'est une exportation possible mais l'Iran n'a pas de gaz à exporter l'Iran importe la première réserve mondiale de gaz or les contrats d'exploitation totale et des autres n'ont pas été mis en oeuvre tant le gaz il est là il n'est pas exploité et comme ils ont déjà vendu ils vendent du gaz à la Turquie donc pour vendre le gaz à la Turquie ils l'achètent au Turkmenistan et à l'Azerbaïdjan pour le revendre à la Turquie pour honorer leur contrat international donc l'Iran n'a pas de pétrole à exporter l'Iran à l'époque du Shah produisait 7 millions de barils par jour l'Iran au maximum produit 3 millions 8 de barils par jour quand il produise au maximum l'Iran n'est pas capable d'exporter du pétrole plus qu'il n'en le fait et il exporte vers où ? vers la Chine et vers l'Inde et le Japon pas vers l'Europe qui est fournie en gaz russe pour encore 50 ans donc l'exportation de l'Iran vers la Méditerranée son intérêt économique et stratégique est utopique politiquement il cherche à être là pour des questions stratégiques c'est autre chose les missiles Téhéran a été la seule ville du monde après Londres et Anvers avoir été victime d'une guerre des missiles Londres et Anvers c'était les V1 et les V2 des Allemands de Hitler qui a été durement touchés par la guerre et Téhéran en 1986 87 88 où Saddam Hussein avait des missiles de Scud qui étaient ce qu'ils étaient mais en nombre suffisant pour tomber sur Téhéran après un millier de Scud sont tombés sur Téhéran et les Iraniens en face avaient quelques Scud achetés à Kadhafi et au Carreux du Nord mais rien d'équivalent résultat ils ont dû subir une guerre des missiles sans pouvoir répondre n'ayant pas l'aviation pour les atteindre ni des missiles pour des antimissiles et j'étais témoin de ça j'étais à Téhéran pendant les bombardements de mes Scud quand vous avez entendu l'alerte le Scud est en haut puis on entend boum c'est la bombe qui est lâchée parce qu'il lâche la bombe comme ça et il tombe et on dit il y a environ deux minutes avant qu'elle arrive sur le sol et puis on entend boum tiens c'est pas pour moi mais ça crée une drôle d'ambiance mais quand aujourd'hui vous allez voir un général iranien Shamrani le commandant qui dirige le centre d'études stratégiques iranien et vous lui dites monsieur le ministre ne faites plus le missile il dit je suis d'accord la légende veut qu'il ait dit cela à notre ministre à l'étrangère vous me livrez demain matin 250 arafales et les exocètes qui vont avec j'abandonne immédiatement ma politique de missile mais comme vous ne pouvez pas me donner 250 arafales demain matin et les exocètes qui vont avec comme vous avez vendu à mes amis saoudiens qui sont en face je suis bien obligé de faire ce que je peux et donc les missiles ont été beaucoup plus que les missiles nucléaires une priorité scientifique et technologique de l'Iran qui ont donc progressivement travaillé sérieusement embauchant les meilleurs scientifiques les payant très bien pour réussir à avoir une industrie nationale de missiles et qui maintenant ma foi a failli mettre un satellite sur orbite ils sont capables de le faire les derniers ont échoué mais ils en ont mis d'autres avant et donc les Iraniens même si la photo que vous avez là est évidemment bidon parce que jamais on ne lance des missiles comme cela mais ils ont des droits d'efficace et effectivement la priorité pour eux c'est évidemment le neutro d'Hormuz qu'ils ne veulent pas bloquer parce que les deux gendarmes du Golfe ont intérêt effectivement à ce que le pétrole et le gaz passent par là une guerre est impensable parce que les deux voisins saoudiens et iraniens les deux gendarmes du Golfe de l'époque du Shah à l'époque le Shah était beaucoup plus important que l'Iran reste ces deux gendarmes c'est deux seuls pays qui sont capables de contrôler la sécurité de cette région pour que les Chinois les Indiens ou les Japonais puissent avoir du gaz et du pétrole iranien ou saoudien ou Emirati ou Kuwaiti de façon correcte et donc il y a potentiellement un accord cela dit les deux pays sont très différents c'est deux histoires différentes l'Iran c'est un vieil état l'Arabie saoudite ne l'est pas et deux sociétés qui sont évidemment extrêmement différentes et là le bombardement du site pétrolier saoudien l'an dernier a été un traumatisme comment les missiles de croisière iraniens ont pu toucher les raffineries de la Ramco en Arabie saoudite sans que personne n'ait rien vu faisant que la production de pétrole saoudienne baisse de 50% immédiatement l'armée américaine était là elle n'a pu rien faire l'armée saoudienne la plus armée du monde mais on dit en Iran on dit que les saoudiens ont le meilleur armement du monde mais pas d'armée pour mettre en oeuvre l'armement qu'ils ont résultat il y a un vrai problème et immédiatement Mike Pompeo le secrétaire d'état américain se rend à Riyad pour dire on ne va pas faire la guerre pour vous on ne peut pas on ne peut pas faire une guerre contre l'Iran on veut se retirer du Moyen-Orient et donc c'est un vrai problème qu'est-ce qui va se passer est-ce que ce n'est pas le début d'un début de négociation et effectivement à la suite de cela parce qu'effectivement il faut que la sécurité dans la région se mette en place on commence à parler de ce qui était en chantier depuis longtemps parce que l'Iran et l'Irabe et saoudite ont eu de bonnes relations pendant longtemps même après la guerre Irak-Iran pour essayer d'avoir un pacte de sécurité régionale disant on ne s'aime pas vous êtes arabe je suis persan vous êtes sunnite je suis chiite on a deux histoires différentes mais on est là encore pour 3000 ans donc essayons de trouver on nous vient dit une cohabitation et effectivement on a vu le premier ministre irakien aller à Riyad et essayer de faire les intermédiaires et le roi d'Oman l'ancien et le nouveau qui sont là pour essayer de trouver une situation pour que l'Iran retrouve avec l'Arabie saoudite des situations mais qu'est-ce qui est important pour arriver à la fin de cette intervention vous avez en Iran un pays qui a changé quels sont les partenaires de l'Iran économique en rouge j'ai mis les pays de la région là c'est la Chine la France est ici n'existe pas même en rouge les pays de la région l'Iran est devenu un pays qui certes exporte des missiles exporte des milices exporte des frigos des machines à laver des produits alimentaires et l'Iran a des relations économiques avec tous ses 15 voisins de façon substantielle la société iranienne le commerçant iranien a commencé à travailler dans la région on ne voit que l'aspect militaire qui existe mais qui handicape le commerçant et qui handicape évidemment politiquement l'ensemble puisqu'on ne voit que l'aspect militaire de l'Iran qui est une réalité négative et qui fait que les sanctions américaines sont là et empêche le commerçant de commercer tranquillement et donc il y a une vraie difficulté alors qui peut arranger les choses Poutine les français les allemands pas grandement le président Macron a fait ce qu'il a pu récemment c'est le seul chef d'état occidental ou étranger à pouvoir téléphoner directement au président iranien et lui parler en lui disant les quatre vérités quand il le faut c'est un atout extrêmement important mais pour aboutir ça ne se fait pas en cinq minutes parce qu'en Iran en plus la société est mondialisée elle conteste elle veut avancer mais elle ne veut pas d'ouvrir ce révolutionnaire les émeubles d'autre jour en Iran n'ont pas fait l'unanimité il y a eu quelques milliers manifestants ici sans manifestants là répression 300-500 morts mais ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir changer le système iranien et donc on a un pays qui est donc en train de se construire de l'intérieur qui est en train d'émerger et est handicapé par cette politique d'extraterritorialité de présence sans capacité hégémonique réelle en Méditerranée au Yémen ou en Afghanistan ou dans d'autres pays d'Asie pour voir le contre de cela voici la carte qui a été faite par un militaire américain il y a quelques années en prenant les ethnies et la religion comme division c'est le problème la religion étant au-dessus de tout on va diviser les gens en fonction de la religion et de l'ethnie donc on va faire une persa une république kurde un Irak sunnite un Irak chiite une principauté un Vatican pour la Mecque etc un Afghanistan on enleve le Balouchistan un Pachtounistan un Aserbaïdjan qui réunit la moitié de l'Iran bref on prend les identités ethniques et religieuses et on oublie les sociétés contemporaines qui disent je suis iranien je suis chiite comme tout le monde mais je suis ingénieur alors d'accord je suis chiite et iranien mais je suis aussi ingénieur prenez compte ma capacité d'ingénieur qui est la plus dynamique et qu'on oublie un peu trop souvent donc voilà cette situation et en fait il faut effectivement boire beaucoup de thé pour réussir à trouver une solution pour cet Iran assez bizarre merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements